Et à propos d'Ange parti trop tôt C'est la pire conclusion Enfin la pire transition de la Terre Mais c'est vrai que t'es parti pendant un petit peu de temps Alex mais c'est normal T'avais des impératifs Fais que tu sauves le monde Alex d'ailleurs Petit ange de retour Et du coup tu es de retour Après le retour du Jeff il y a deux épisodes C'est le retour d'Alexandre Et du coup t'as un petit débat à nous proposer C'est ça ouais Alors moi je suis parti déjà d'un constat Donc là on est à 8 jours Des élections Enfin la nuit électorale américaine C'est dans 8 jours sans savoir si le monde est condamné à nouveau Ou pas Bref en tout cas C'est tout politique que dans 8 jours ce sont les élections Mais un nouveau modèle en place politique Et mis en place cette année Par la société américaine C'est les élections anticipées Ca fait une semaine, deux semaines je crois que les américains S'ont appelés aux urnes à distance Pour le coup par internet D'accord Et du coup ça avait beaucoup beaucoup d'artistes Dans tout genre Que ce soit des musiciens Que ce soit des auteurs Que ce soit des acteurs, réalisateurs etc Qui appellent justement au vote massif Surtout pour le coup Généralement ça t'appelait au vote Va être surtout fait pour appeler à voter Pour contrer Trump Principalement Ca va encore plus loin que ça Puisque je prends l'exemple de Springsteen par exemple Qui a fait toute une vidéo en soutien à Biden Où il a mis une de ses chansons The Rising Qui a clairement en gros offert cette chanson à Biden En quelque sorte Allez d'accord A la différence pour le coup des Stones Qui eux ont été utilisés par Trump Avant son élection pour ouvrir ses meetings Contre leur accord pour le coup Ah d'accord Qui nous enlève jamais de royalties Que leur ont été versés Donc voilà c'est un peu Ils n'ont pas trop apprécié on va dire Ils sont vite détachés de Trump C'est un peu le même effet D'ailleurs on parlait de Springsteen En 84 C'est la chanson de Springsteen Born in the USA Une chanson qui parle beaucoup Des traumatismes Vécus par les vétérans du Vietnam Etc Et faussement patriotique De façon très ironique Voilà Récupéré par Reagan Pour le coup En 84 85 Un truc comme ça Pour vendre Springsteen Comme un bon patriote Comme il faut Ouais il l'a pris au premier malgré quoi Alors c'est pas du tout C'est une récompération de bas étage Quand même il faut Bon bref C'est pour dire Voilà donc moi c'était ma question Parce qu'on voit beaucoup De gens du coup Qui se Dans mes commentaires Surtout sur les réseaux sociaux De haters Dans tout genre Et d'autres Qui se disent Bah non hors de question Que je continue à écouter Un magicien par exemple Qui prend un statut politique Du coup bah du coup On pourrait se poser la question C'est ça Une question qui m'intéressait C'est est-ce que Selon vous Un artiste Quel qu'il soit Peu importe son art Peut faire la politique Ou en tout cas Peut afficher son Son soutien politique A X candidat Ou à X camp Ou pas Ou est-ce qu'il faut Bien séparer L'art de la politique Selon vous C'est un sujet Qui est Qui est complexe Et je sens que Benjamin T'entend réfléchir Est-ce que tu veux que je parle En premier Comme ça le temps que tu Non non Moi je dirais juste Un truc très simple Qui répondra Enfin qui répondra Et qui va clore le débat Pour ma part Ça va pas être très long Tout est politique Pour moi Donc l'art Évidemment Il y a des exemples Innombrables D'oeuvres d'art Qui ont été faites Pour des raisons politiques Ou qui soutiennent Un mouvement politique Ou une pensée Enfin Pour moi C'est absolument pas Incompatible Pour moi La question se pose pas Je dirais que Oui Un artiste Peut faire de la politique L'art peut être politique Oui Tout est politique Tout est politique D'accord Bah je Jeff Je suis d'accord Non mais après En fait Il faudrait voir aussi Parce qu'en fait T'as tout ce qui est politique Genre t'as L'artiste qui va soutenir Comme tu disais Alexandre Et il y a aussi L'artiste qui va Faire plus On va dire Qui va parler politique A travers son oeuvre Mais tu vois Il faudrait voir en fait La différence aussi De quoi on va aborder Est-ce qu'on va parler De l'artiste qui soutient Oui A ce moment là Moi je suis un peu Enfin je dirais Ça c'est un peu Ça se faire priver Enfin C'est ses avis Et il peut après avoir Un Dans ses oeuvres Oui oui bien sûr Après ça dépend Si oui Il va passer ses idées A travers A travers une oeuvre On va dire Pour voir quelqu'un Oui Enfin Faut voir aussi Distinguer Enfin faire le distinguo Est-ce qu'on veut vraiment Parler que de L'artiste en tant que tel Ouais Ou est-ce qu'on parle Des points de politique De l'artiste à travers son oeuvre Ouais Ouais C'est un sujet Qui est intéressant Moi je pense que Je rejoins un peu L'avis de Benjamin Comme quoi effectivement L'objectivité n'existe pas Donc à partir du moment Quand tu fais une oeuvre Quelle qu'elle soit Tu mets toi Opinion qu'elle soit politique ou non Donc du coup Forcément t'es lié à la société Par contre Ce que je dirais du coup C'est que A partir du moment Où tu deviens Une personnalité connue Célèbre Etc Ca veut dire que Potentiellement T'as aussi un pouvoir Sur les gens Qui forment ta communauté Et on sait tous Que au XXIème siècle Bah la communauté C'est quelque chose D'important Les communautés de fans Que ce soit sur Youtube Ou des réseaux sociaux Ou n'importe où Et que Et que c'est C'est peut-être pas forcément Déontologiquement Le truc le plus Le mieux du monde D'utiliser Sa communauté Pour ton idéal à toi Dans le sens Où Autant Moi je suis Je suis très content Que les acteurs américains Et les musiciens américains Soient anti-Trump Mais le problème C'est qu'ils seraient pro-Trump Bah du coup Je me dirais Bah ils ont pas le droit Donc c'est Ça doit aller dans les deux sens Ou ça doit aller Enfin Ça doit toujours être de pair C'est à dire Soit tout le monde Ferme sa gueule Soit tout le monde Dit tout ce qu'il pense Mais c'est pas Soit l'un Soit l'autre Et c'est compliqué Parce que si à partir du moment Tu deviens une personnalité connue Faut que tu fasses attention A ce que tu dis en fait Aussi Parce que tu peux pas dire N'importe quoi Tout le temps Parce que bah oui Aussi t'es checké 24h sur 24 Et il faut faire attention A ce que ta communauté De super fans Fasse pas n'importe quoi aussi Parce qu'il suffit Que tu dises un mot Qui est mal interprété Par ta communauté C'est presque comme une secte Les fans d'acteurs Ou les fans de chanteurs Ou même Pire encore J'ai envie de dire Les fans de youtubeurs Très très loin Jusqu'à insulter des gens Anonymement sur internet En plus après Si on y réfléchit Est-ce que c'est pas Plus débile de dire Allez voter pour Un telle personne Mais du coup Les gens vont aller voter Parce que c'est La star qui l'a dit Mais du coup Ils n'ont pas réfléchi Il n'y a aucune réflexion Il n'y a pas de réflexion Par contre Là où t'avais raison Je pense Jeff C'était si tu fais réfléchir Les gens au travers De ton oeuvre d'art A toi Bah tu les amènes A réfléchir peut-être plus Que leur dire Par exemple Mettons que Je ne suis rien de très connu Je dis Benjamin tu vas aller voter Pour quelqu'un Et si tu réponds Oui bêtement Ça va faire bizarre Alors que si j'écris Un poème Ou une oeuvre d'art Anti je ne sais quoi Et que tu te dis Bon sang Mais c'est vrai Qu'à travers cette oeuvre Je ressens comme L'idée Cette idée qui est présente Et du coup Bah ça va m'inciter A voter telle personne Bah là c'est différent Alors c'est une forme De manipulation aussi Mais une manipulation Qui pousse à la réflexion Plutôt de dire Bêtement on va faire ça Sans aucune réflexion Ouais oui et non En plus parce que tu regardes Moi j'aime bien Enfin J'aime bien Batman Non mais tu vois Je sais pas si tu connais The Dark Knight Return Tu vois de Frank Miller Frank Miller c'est un Il est d'extrême droite Ah oui clairement d'extrême droite Il est clairement d'extrême droite Et bah pourtant J'adore ses bouquins Tu vois Ah oui mais sûr Et pourtant même les idées Qu'il a à travers ses bouquins Elles sont souvent Un peu nos abonds Elles sont souvent Ouais mais pourtant Ça empêche pas quand même Que son oeuvre Elle est vraiment cool Tu vois Oui mais parce que Tu vois Parce que t'as Justement T'as la présence d'esprit De réfléchir justement L'oeuvre te fait réfléchir Et t'es pas forcément Regé d'être converti Par l'oeuvre Bien sûr Parce que t'es pas non plus Et c'est là C'est intéressant tu vois C'est ça C'est là que l'oeuvre d'art Est intéressante Alors que le point de vue De la personne Qui va donner je sais pas Dans un prochain interview Et dire mais alors du coup Monsieur Alexandre Quel il veut voter en 2022 Enfin dire On sait pas qu'on s'en fout Mais Alors je suis intéressé Par le point de vue Du célèbre Alexandre Mais Mais j'ai pas forcément Besoin de l'entendre Ou besoin d'être convaincu Par ça Parce que c'est pas Le rôle d'un artiste Un artiste doit le faire Au travers de son oeuvre Après il peut le faire aussi Dans la vie de toujours Mais c'est au public aussi De faire la part des choses Je pense que c'est beaucoup Parce que quoi non plus Mettre tout sur le dos de l'artiste Alors il s'a le droit de dire Ce qu'il a envie de dire C'est juste que Il faut qu'il soit conscient Que derrière lui Il y a une horde de gens Qui réfléchissent peut-être Pas forcément toujours Beaucoup J'ai un exemple Juste en parlant des artistes J'ai un exemple Qui me vient en tête Effectivement Roger Waters Donc Roger Waters L'enseignement bassiste Et un des chanteurs De Pink Floyd Membre fondateur du groupe Qui a toujours Au sein du groupe Affiché quand même Des opinions Tout à gauche on va dire Avec certains morceaux Plus engagés Mais depuis quelques temps Effectivement Sur les réseaux sociaux Fait lui régulièrement Des vidéos Il affiche clairement Ses opinions Pro-migrants Pro-Palestine Pour le coup Clairement anti-Trump Evidemment Mais de toute façon C'est récurrent A quel point Effectivement C'est reconnu par certains Que pour certaines personnes Alors on va dire Ou du bien Ou du mal de lui Ah bah Waters effectivement C'est celui qui prend Ses positions Pour les Palestiniens Alors certains vont dire Les terroristes palestiniens D'autres vont dire Les pauvres palestiniens Après ça c'est encore Un autre débat En tant qu'elle On va pas rentrer Aujourd'hui Mais toujours est-il Qu'il y a plusieurs opinions Qui sont affichées Et lui encore On fait régulièrement On appelle à sa communauté Pour dire Par exemple Il va simplement Faire des vidéos régulièrement Pour voter pas Trump Parce que Trump C'est la fin du monde Si il veut voter pour lui Etc J'exagère bien sûr Mais c'est au gros De l'idée Qu'il va chercher À faire ressentir C'est ce genre de choses Qu'on peut voir Effectivement Donc est-ce que Ça vaut le coup Se détacher effectivement de lui Est-ce qu'on va Voilà C'est tout ça Qu'il faut Qu'on peut voir Est-ce que oui Il peut se permettre De faire appel à sa communauté C'est tout ça Qu'il faut voir Ouais C'est un débat moral En fait derrière De ce que tu dois ou non Parce que Enfin ouais C'est compliqué C'est compliqué Surtout que J'ai envie de dire Nous on est pas spécialement célèbres Donc du coup On a du mal à se poser Je pense que Enfin C'est difficile aussi De se dire T'as fait un humain normal avant T'avais tes idées Et tu pouvais en parler À ton pas de famille Ou à tes potes Ou même vite fait à ton travail Après tu te rends compte Que ce que tu dis Y'a plein de gens Qui vont suivre Et ça doit pas être facile Non plus de se dire Tout d'un coup Ouais je suis devenu Une personnalité connue Je peux pas dire de la merde Je pense notamment Moi l'exemple qui me vient en tête C'est Squeezie et les pyramides Oh mon dieu Dans le sens où Grand bien lui fasse Qu'il aime la malédiction Des pyramides Après il s'est fait avoir aussi Il s'est fait niquer Mais le problème étant Que toute sa communauté Il est écoutée par des millions Des millions de personnes Qui sont entre Entre des adolescents Et qui peuvent gober Des choses qui viennent Et après il a retenu La leçon du coup Il s'est excusé etc C'est toujours le problème Des influenceurs Des polémistes De tout ça Moi honnêtement J'ai été repolitisé Par un bouquin Par une oeuvre Que j'ai lue Il y a deux ans De ça Donc je vais certainement Pas dire aux gens Qu'il faut pas Qu'ils expriment leur Opinion politique Au travers de leurs oeuvres Au contraire Un artiste d'ailleurs Je pense qu'il devrait Plutôt se servir De son oeuvre Pour véhiculer un message Une pensée politique Éventuellement Ce serait plus subtil Que juste faire des vidéos En mode Ça c'est à chier Ça c'est bien Je sais pas Peut-être qu'ils développent J'en sais rien Je connais pas Mais moi j'ai été Repolitisé Grâce à Une trilogie De bouquins Et donc pour moi Oui c'est vital C'est vital que les artistes Parlent de leurs oeuvres Parce que moi Pendant de très nombreuses années J'étais là En mode Non la politique Non C'est un repère De pourri De corrompu Je veux pas en entendre parler Etc Sauf que De lire ces bouquins Ça m'a fait prendre conscience Qu'en fait Oui tout est politique Tout est politique Et ta prise de position A politique Elle est politique Et oui Donc une fois que tu comprends ça Enfin que tu comprends C'est pas comme si ça avait été Une épiphanie Mais moi je l'ai saisie Enfin voilà Donc Si je dois citer mon expérience Moi je dirais oui C'est bien que les artistes S'expriment Et qu'ils se servent De leurs oeuvres éventuellement Alors certains diront Que c'est de l'expression Pour ceux qui seront d'accord Les autres diront Que c'est de la propagande Si jamais ils sont pas d'accord Avec les opinions Mais l'art c'est tout à la fois C'est de la propagande Et c'est de l'expression Et c'est ce qu'en font aussi La personne qui le regarde Est-ce que justement Bon on peut tomber Dans le débat encore Mais par exemple pour vous Est-ce que Les caricatures par exemple Est-ce que On peut se permettre D'être à ce point Dans la provocation Sous couvert De la liberté d'expression Est-ce qu'on peut aller Jusqu'à la provocation Quitte à provoquer Toute une communauté entière Et se mettre à dos Certaines personnes C'est un piège en fait Alexandre Mon dieu J'appelle mon avocat C'est un débat Qui est très compliqué Mais écoute Pour être très très franc Avec toi En faisant référence C'est un histoire géographique Qui a été décapité Il y a une semaine à peine Moi j'écoute Presque plus les informations Je vais pas vous mentir Depuis le Covid Ça me gaffe Depuis tes infos Et du coup C'est en arrivant au boulot Qu'il y a des collègues Qui m'ont dit Bah il y a un prof d'histoire géo Aux alentours de Paris Qui s'est fait décapiter Et là dans ma tête Le premier truc Je me suis dit Attends je connais beaucoup De profs d'histoire géo Aux alentours de Paris Et du coup Dans ma tête direct Je me suis dit Bon lequel d'entre eux S'est fait décapiter Parce que j'étais A la fac avec eux Donc je sais Qu'ils sont tous capables De montrer des caricatures Et bon après On m'a dit qu'ils avaient 40 ans Donc c'était pas du tout Ma génération Donc ça va Non c'est bon ça va Mais ça va Je déconne J'en suis très heureux T'as dit ouf Mais de base Ouais c'est Dans tous les cas Le but de montrer des caricatures Enfin des caricatures Après à des enfants C'est juste de leur faire comprendre Le principe de la laïcité C'est tout con Mais après Est-ce que Charlie Hebdo Va trop loin ou non J'ai envie de dire Je suis pas un enfant de Charlie Hebdo Je m'entends pas un peu Le blocillard De ce qu'ils font Et ils font bien ce qu'ils veulent Et tout le monde fait ce qu'ils veulent Tant qu'on tue pas des gens En fait Voilà J'ai envie de dire ça Ne tuer personne Faut pas tuer les gens Discuter entre vous A la rigueur Ne tuez pas Tuer c'est mal C'est mal Donc je sais pas Ce que vous avez Qu'il faut rajouter là-dessus Après c'est encore plus compliqué Après c'est très compliqué Charlie Hebdo Parce qu'à la base Il faut quand même Qu'on va revenir en fait Sur l'art Non mais sur l'artiste Au début en fait C'est quand même des caricatures Qui sont venues d'extrême droite En fait à la base Je sais plus Je sais plus comment il s'appelle C'est quelqu'un C'est un journaliste Dans une revue d'extrême droite De Suède Ou quelque chose comme ça Qui s'est fait tuer Et du coup C'est pour ça qu'ils les ont mis En fait Sur Charlie Hebdo D'accord Du coup c'est amusant De suivre en fait Le cheminement Le cheminement Parce que justement Là on partirait du principe Ah oui mais attention C'est politique de cette manière-là Oui mais attends Ça peut être aussi de cette manière Et puis avec le problème de Charlie Hebdo Aussi Ce qui est problématique C'est que Malheureusement pour eux Entre guillemets Depuis l'attentat de 2015 Ça me semble C'est ça 2015 Du coup ils ont été mis Sur devant de la scène Et tout le monde Se dit Charlie Tant mieux quelque part Mais tout le monde Se vient les soutenir Sauf que le problème C'est que Charlie Est fait à la base Pour quelqu'un Pour un grand public en fait C'est fait pour une communauté Qui aime cet humour un peu gras Un peu noir Qui aime ricaner Par des trucs Qui justement dérangent Qui sont faits pour choquer Pour provoquer Et du coup maintenant Que tout le monde S'est mis à Soit disant Lire Charlie Etc Du coup tout le monde Se met choqué Par leur caricature Alors que Quand on plonge A quelques années en arrière Avant les attentats C'était déjà choquant Et on aurait pu Faire s'élever des voix Là dessus Mais parce que C'était toujours été C'est leur fond de commerce De choquer Et au final On peut se dire Est-ce qu'on sait Que de toute façon Leur objectif C'est de provoquer Si on n'a pas envie D'être choqué D'être provoqué On ne les lit pas C'est aussi une question Qu'on pourrait se poser C'est toujours pareil C'est compliqué De se mettre à la place De ces personnes Qui sont discriminées Parce qu'il y a une partie De ces gens Qui sont quand même Relativement Disons qu'à cette table On est tous des hommes Dans ces genres Hétérosexuels Je crois C'est l'idée a priori A priori Voilà A part une révélation C'est bonne On peut parler de religion Après du coup Pour conclure Effectivement Je vais conclure En gros En disant Grosso modo Ce que disait Benjamin Tout à l'heure Tout est politique Dans les arts En tout cas On a beaucoup D'arts qui sont politiques On a vu la musique C'est d'actualité Il y a d'ailleurs Probablement En ce moment Bientôt Si ça a eu lieu Ou si ça va se tenir Un festival de musique En soutien Justement Au camp démocrate Et Biden En particulier C'est toujours pareil Ce disant Pour inciter les gens A voter Mais sauf qu'il y a Tous les logos Biden etc Qui sont affichés Donc c'est clairement Une prise de position politique Encore une fois Outre le fait D'inciter les gens A aller voter C'est aller voter Mais aller voter contre eux C'est modo On rappelle quelque chose D'ailleurs ça D'aller pas voter pour quelqu'un Mais voter contre quelqu'un C'est un truc C'est marrant ça C'est Paris partout Après il y a du Dans la politique On peut voir plus loin Aussi Toujours pour rester Dans le côté américain On parlait beaucoup Des pro-Biden Vu qu'il y a un appel massif Au vote contre Trump Il y a les partisans De Trump Qui vont eux aussi De leur côté Appeler à voter Pour lui on le voit Par exemple Dans les pasteurs Certains pasteurs Vont appeler à voter pour Trump Quel est le rapport Entre les pasteurs Et là Je pense notamment Au cours d'éducation Les chorales religieuses Les chorales de gospel Etc Là encore Jésus était de droite C'est évident Si t'as lu la Bible Tu le sais C'est marqué dedans Bien sûr C'est logique C'est le premier Gauchiste De l'histoire C'est grave Plus de gauche Que de droite Désolé Encore une fois On parlait de là Est-ce que la religion On peut pas la différencier Aussi des politiques Bon voilà On parlait des caricatures Qui sont intéressantes Et qui peuvent me choquer Aussi parfois Bon évidemment Beaucoup d'ouvrages La fiction Que ce soit des essais Ou des biographies Documentaires Forcément Ça parfois Peuvent en tout cas Revêtir une dimension politique Ouais Puisqu'on parle de littérature On peut parler de bande dessinée Également Les Tintins Ah Tintins Les Tintins Les Tintins au Congo Bien sûr Le meilleur Et puis Outre les préjugés De l'époque On a On a quand même Quelque chose Il va en deçà Puisque Bon Tintins Il fait comme son tour du monde Et il voit Les autres pays Un peu Qui sont moins développés Que lui Je veux dire Quand il va en Amérique Ils vont au côté Des gros sauvages peaux rouges Quand il va Dans le lotus bleu Quand il va voir les japonais On c'est pareil Ils sont vraiment inférieurs Voilà Ils sont bridés Les dents La haute sœur l'a dit C'est assez horrible C'est le bruit de préjugés Et donc On a une certaine sorte De dimension politique Là dedans Encore une fois Des bons européens Il faut toujours contextualiser aussi Parce que c'était à une autre Enfin nous on a toujours Tendance à Tu sais on regarde ça En disant Ouais alors mais quand même C'est ouf Ce qu'ils font à l'époque Mais nous on a internet On a un accès à la culture Qui est complètement Qui n'a rien à voir avec l'époque Après je dis pas Qu'il n'avait jamais mis les pieds Au Congo Il avait juste écrit le truc En ayant des infos De la part De ce qu'il avait Voilà Après bien sûr Il y a des choses Qui sont condamnables Mais je pense qu'il faut Toujours essayer De remettre en contexte Si on transpose en fait Nous notre vision en fait De la culture actuelle En disant Oui c'est comme ça Mais oui Mais nous on n'a pas Le même accès à la culture Nous on clique sur internet On tombe direct sur quelque chose A l'époque Il fallait chercher Dans les En sachant que Si je me trompe pas Il me semble qu'en belle vie Qu'ils avaient des zoos humains Jusque dans les années 50 Dans les années 50 Je crois Il me semble Alors je sais C'est à vérifier C'est à vérifier C'est vraiment Je ne suis pas certain Mais en fait A plusieurs reprises Je suis tombé sur internet Sur une image de zoos humains Et qui semblait être datée A priori A chaque fois que je l'ai vu De 1958 Qui est l'année Où mon père est né Donc Il me semble C'est à vérifier Franchement je ne suis pas certain De ce que j'avance Mais Vous savez quoi Je vais vérifier Je reviens Je reviens Même après C'était Tintin Il était inspiré De Je ne sais plus Quelqu'un d'extrême droite Qui faisait partie Des SS Je ne sais plus exactement Et quand tu sais Que Tintin a lui-même Inspiré Indiana Jones Ça veut dire que du coup Indiana Jones est inspiré D'un potentiel SS Oui tu vois Ouais mais après C'est genre pareil Tout vient d'inspiration L'inspiration Elle vient du monde Qui est autour de toi Si tu évolues dans un monde Effectivement Qui est dégueulasse Et qui est raciste Parce que toi Tu ne t'en rends pas compte Parce que tu es au milieu Et que On ne t'a pas appris Parce que forcément Tu vas produire de l'art Qui sera plus ou moins Dégueulasse Et raciste Alors oui Arger Je ne suis pas sûr C'est toujours été Un enfant de coeur Parce qu'il y avait plein d'autres gens Qui étaient plus de gauche que lui Et clairement bien sûr Mais voilà quoi C'est Ouais j'ai envie de dire En fait ça va être horrible Parce que j'ai un Tintin au Congo Quand je le lis C'est atroce Mais ça me fait rire Tellement c'est C'est atroce quoi justement C'est que ça en est devenu Presque du Avec le temps J'ai l'impression Que c'est presque devenu Du second degré presque en fait A lire tellement c'est horrible C'est que c'est vraiment Le point de vue d'une époque Sur un pays Et se dire vraiment On était vraiment Des sacrés connards quoi en fait Mais après est-ce que C'était pas aussi normé en fait Tu vois T'es obligé de parler de ça aussi De cette manière là Comme t'es obligé d'aborder Un sujet actuellement D'une manière tu vois Je pense que C'était relativement normé Parce que Ça fait partie De la culture des gens D'autrefois en fait C'est ancré C'est triste Mais Et du coup Il n'appartient qu'à nous Nouvelle génération D'essayer de désancrer ça Mais justement Enfin au-delà Ce que je voulais surtout dire Disons là-dedans Effectivement C'est qu'au-delà justement De ces préjugés racistes Qui effectivement Sont ancrés dans la mentalité De l'époque malheureusement Là où il y a une certaine Forme de politique aussi C'est qu'on a quand même Certains qui voyagent Aux quatre coins du monde Et qui quand même Malgré tout C'est toujours lui Homme blanc européen Qui est supérieur A n'importe quelle personne Qui croise autour de lui Et les blancs C'est pas en gros Ouais donc voilà Il y a une forme de politique Aussi là-dessus D'ailleurs parce qu'on parle de BD Je voulais juste faire la promo De deux BD Que j'ai passé récemment Qui justement Quand on parle de BD politique Très intéressant Alors qui traite du même sujet A savoir notamment le féminisme Mais on a Je suis suffragette Qui vient de sortir Les Amazons de Londres Écrit par Alors j'ai J'ai mal écrit Je suis désolé Si j'écorce sur le nom Mais c'est Lisa Lugin Et Clément Xavier Et on a également Une autre BD Qui s'appelle Podum Qui est écrit par Hubert Zanzim Deux BD Qui sont assez sympas Qui traitent du féminisme Du coup Alors Podum Ça va plus loin au-delà Que le féminisme Parce qu'on a Qui s'est questionné Beaucoup sur l'identité De genre Etc Qui est vraiment Vraiment bien foutu Vraiment intéressante à dire Et si on parle d'ailleurs D'identité de genre Autre art encore Qui peut politiser On a le maquillage Par exemple Le maquillage C'est aussi une forme De revendication Le fait Il y a encore une fois La transidentité Le maquillage C'est réservé aux femmes Etc Bah non Si un homme peut se maquiller Il peut se maquiller Un homme cis Hétéro Peut se maquiller Enfin voilà Le maquillage Est aussi une forme De revendication Aussi là derrière Bien sûr Un peu tout ça Donc voilà Effectivement Bah du coup Effectivement On en revient un petit peu A ce que vous dites A peu près tous les arts Politiques En tout cas Il y a possibilité De véhiculer de la politique Dans à peu près tous les arts En tout cas Bien sûr Si vous souhaitez également Participer à notre petite causerie Rien ne vous empêche De le faire dans les commentaires De cette vidéo Tout en restant bien évidemment Courtois les uns avec les autres Et si vous souhaitez Découvrir d'autres sujets Il ne vous reste plus qu'à Vagabonder un petit peu partout Sur cette chaîne Parce qu'on y parle un petit peu De tout Et surtout un petit peu De rien N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne A mettre un petit pouce bleu Et à nous suivre Sur les différents réseaux sociaux Merci à vous Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501